Le diabète est un trouble de la régulation des sucres par le corps. Commençons par quelques généralités sur les sucres et le corps. Le corps est constitué d'organes, tels que le cœur, les muscles, la peau, le foie, les yeux et les vaisseaux, qui forment un grand réseau reliant tous les organes pour assurer leur fonctionnement. Ces vaisseaux contiennent entre autres les sucres, qui sont le principal carburant du corps. Le taux des sucres dans le sang est appelé la glycémie. La glycémie doit rester très stable pour protéger les vaisseaux. Mais comment le corps arrive-t-il à réguler la glycémie après les repas ? En effet, pendant les repas, les sucres arrivent en grande quantité. Ils passent par le tube digestif, puis dans les vaisseaux, où leur taux augmente rapidement. C'est à ce moment qu'intervient le système régulateur du pancréas. Le pancréas est un petit organe situé près de l'estomac. Il détecte l'arrivée des sucres et envoie un message aux muscles et au foie, leur demandant de prendre les sucres dans les vaisseaux et de les stocker. Ainsi, le taux de sucre dans les vaisseaux diminue. Autrement dit, la glycémie se stabilise. Alors, qu'est-ce que le diabète ? Le diabète est une défaillance de ce système régulateur. On en distingue deux types. Dans le diabète de type 1, la défaillance concerne le pancréas, qui ne peut plus envoyer de message. Dans le diabète de type 2, la défaillance concerne à la fois le pancréas, qui envoie un message affaibli, mais aussi les organes cibles, que sont les muscles et le foie, qui écoutent mal le message. Dans tous les cas, le diabète est responsable d'une hyperglycémie. Celle-ci va progressivement abîmer les vaisseaux, entraînant un dysfonctionnement des organes, en particulier au niveau du cœur, des reins et des yeux. Voyons tout d'abord comment fonctionne la vision. Tout au fond de l'œil, il existe un écran. Celui-ci reçoit les rayons lumineux et crée l'image que nous voyons. Cet écran est appelé la rétine. La rétine est nourrie par de très nombreux vaisseaux. Ces vaisseaux, lorsqu'ils sont abîmés par le diabète, peuvent altérer le fonctionnement de la rétine, et donc baisser la vision. Et ceci de deux manières. La première touche le centre de la rétine. Les vaisseaux, fragilisés par le diabète, se déforment. L'équilibre des échanges est rompu et des fuites s'échappent dans la rétine. Ceci provoque des baisses de la vision centrale. La deuxième touche la périphérie de la rétine. Les vaisseaux altérés se rétrécissent, voire se bouchent, ce qui provoque une souffrance de la rétine. Ce phénomène est silencieux, il ne provoque ni douleur ni baisse visuelle, mais la rétine qui souffre va développer des nouveaux vaisseaux qui sont néfastes. En effet, ces nouveaux vaisseaux ne nourrissent pas la rétine, mais ils risquent de saigner, provoquant ainsi des baisses visuelles qui peuvent être brutales. Toutes ces anomalies s'installent de manière lente et silencieuse. C'est pourquoi un suivi ophtalmologique régulier est indispensable pour prévenir ces complications et protéger votre vision. C'est pourquoi un suivi ophtalmologique régulier n'est pas la rétine. C'est pourquoi un suivi ophtalmologique régulier n'est pas la rétine.